salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo lego j'espère que vous allez bien on est le jeudi 16 février 2023 il fait beau il fait chaud parce que je me trouve au legoland de dubaï et je vous propose aujourd'hui regardez c'est écrit derrière moi de découvrir ce parc et surtout un endroit qui est absolument fabuleux c'est la reconstitution de la ville de dubaï en fait en lego dans le mini land je vous montre tout ça dans cette vidéo c'est parti allez visite guidé en voie off on a donc ce portail du legoland de dubaï au passage le petit selfie qui va bien sur la droite ici les caisses comptaient environ 75 euros par personne et donc cet immense hall qui dessert plusieurs petites choses intéressantes un big shop qui pour le coup est vraiment très grand et puis surtout cette factory qu'on peut visiter pour obtenir une petite brique souvenir et puis encore plein d'autres choses mais surtout tout au fond cet immense dôme qui abrite donc le mini land et c'est une spécificité du legoland de dubaï d'avoir son son mini land en intérieur et donc là le spectacle commence on a 20 millions de briques qui permettent de reconstituer les buildings les constructions les plus emblématiques de cette ville de dubaï et on va commencer par ce bourge à l'arabe et vous avez ici on a des personnes qui permettent d'estimer un petit peu la taille des constructions c'est systématiquement 3 4 5 mètres de hauteur facilement donc cette bourge à l'arabe 7 étoiles peut-être l'hôtel le plus luxueux du monde et là vous l'avez sous les yeux le vrai et en son sommet vous voyez on a une petite plateforme ronde c'est l'héliport sur lequel s'est déroulé un match de tennis très connu en 2005 c'est entre agaci et federer donc gros coup de pub pour pour cette construction donc ce ce bourge à l'arabe en forme de voile et là cette fois ci on a une forme de vague c'est l'hôtel the wave en fond de mer lui aussi très connu donc là encore une fois on a des gens qui se promènent qui se baladent qui permettent vraiment d'estimer la taille des bâtiments on va s'intéresser à ce petit groupement là de 4 4 tours on va commencer par regarder celle ci ce sont les tours emirates pratiquement des tours jumelles avec encore une fois c'est toujours ça c'est qui est sympa dans dubaï c'est cette singularité architecturale de chacune de ces tours là ici c'est regarder cette tour blanche qu'on apercevra un peu mieux à peu près après c'est la toute première tour de dubaï qui avait été inauguré par la reine elisabeth dans les années 80 et puis encore une fois ici cette tour très particulière la eti salat tour des télécoms et je vous garantis que quand on la voit en vrai dans la ville on est voilà émerveillé ici regardez on a une espèce de tour qui ressemble à à big ben vous l'avez vu en arrière-plan tout à l'heure et puis donc on va marcher dans cette avenue centrale qui est en fait la chèque zayed road c'est une autoroute une deux fois cinq voies et là ici on a une le clou du spectacle on va dire point central de la visite c'est la bourge califat 828 mètres de haut plus grand édifice jamais construit par l'homme ici c'est d'une reproduction à l'échelle 1 50e quasiment 500 mille briques pour la reproduire 17 mètres de haut et cette architecture vraiment très particulière une espèce de voilà deux cylindres qui se qui se succède là c'est la la vraie bourge califat regardez comment ça se passe c'est juste délirant vertigineuse vraiment avoir très impressionnante sur la droite on a le le dubaï mal c'est une espèce d'immense zone commerciale d'un million de mètres carrés et ce lac artificiel on en reparlera juste après la même chose mais mais cette fois ci vu d'en haut donc là c'est le downtown de dubaï vu du 125e étage de la bourge califat on peut la visiter cette bourge califat et là écoutez bien petite musique spectacle de fontaine je vous laisse apprécier le vrai qui a lieu tous les soirs à partir de 18 heures toutes les 30 minutes c'est parti alors ça paraît pas comme ça mais à certains moments les projections d'eau franchissent facilement la centaine de mètres c'est vraiment impressionnant regardez dernier petit coup d'oeil sur cette bourge califat et son architecture vraiment spectaculaire c'est voilà c'est un bâtiment clairement hors normes qui va être normalement dépossédé de son titre de bâtiment le plus haut du monde il ya la dubaï creek donc c'est une tour en construction c'est un projet de construction qui devrait franchir le kilomètre de haut donc voilà encore une fois on est dans le délire total ici vous avez vu rapidement les accès au sous sol de cette tour donc je peux vous garantir que là on croise plutôt des porsche des ferrari et des lamborghini le papa ici qui prend la photo souvenir avec ses enfants ça permet encore une fois d'apprécier la démesure de ces constructions qu'on voit pas très souvent encore une fois pour rester dans le dans le vrai on a le métro donc même couleur même graphique graphisme sur les wagons un métro qui est animé tout au long comme beaucoup d'autres animations tout au long de la découverte on a des bornes interactives sur lesquels on appuie et puis on active les animations c'est super sympa pour les enfants on verra quelques-unes en cours de route ici le dubaï bus tour qui existe vraiment dans la vraie vie donc c'est une espèce de bus impérial qui permet de faire une visite guidée de la ville de dubaï voilà ça permet de de découvrir les anecdotes relatives à ces différentes constructions et ici là vous voyez en arrière-plan donc encore une fois la bourge califat aller notre attraction c'est aussi ce mal aux emirates et sur la droite regardons l'absorption on l'a aperçu tout à l'heure ça c'est une station de métro aérienne et regarder un petit peu dans dans la réalité ce que ça donne on permet ça permet vraiment de juger de la la fidélité de la reproduction de la reconstitution finalement de ces constructions c'est plutôt plutôt impressionnant et est vraiment clairement bien fait là ici c'est la piste de ski on est à dubaï dans le délire total et donc on a une piste de ski dans ce dubaï mal donc dans ce centre commercial piste de ski de 400 mètres de long 15 degrés d'inclinaison avec aussi un télésiège carrément à l'intérieur et on a pas mal de petites animations il n'y a pas que du ski on peut faire de la tyrolène aussi on peut prendre des cours de ski voilà il ya même un snow park carrément à l'intérieur voilà je vous laisse admirer observé ils ont même pensé au graphe sur les murs pour faire comme dans la vraie vie et là je vous laisse m'accompagner dans une petite descente très tranquille alors ça va pas bien vite mais ça permet quand même de se faire plaisir un petit peu alors là je suis sans gants et sans bonnet parce que la combinaison est fourni mais pas le bonnet ni les gants heureusement vous vous en doutez bien on se réchauffe très vite une fois qu'on est sorti de là allez on quitte donc le dubaï ce mal of emirates pardon donc encore une fois un bâtiment avec des animations face à ce bâtiment un petit coup d'oeil regardez sur la droite là le fameux big ben façon façon dubaïenne et donc sur la droite l'aéroport donc là encore c'est un très gros morceau l'aéroport qui fait plusieurs kilomètres de long donc vous voyez ici cet avion là qui fait plusieurs centaines enfin une bonne centaine de kilos c'était écrit sur un petit écriteau donc ce voilà cette espèce de terminale on n'en a pas qu'un seul un bien sûr dans l'aéroport de dubaï on a plusieurs qui s'enchaînent sur plusieurs kilomètres de long d'ailleurs dans cet aéroport on doit prendre le train tout simplement pour se rendre d'une porte à l'autre coupe ici transversale d'un de ces d'un de ces terminales je vous laisse apprécier l'aménagement intérieur alors s'il faut savoir c'est que là dedans on a des chutes d'eau et oui tout simplement des ascenseurs et on prend bien sûr l'air avec la compagnie briquer même si c'est plutôt la compagnie émirates dans la vraie vie ici regardez on a aussi des petits îlots en périphérie de cette zone centrale on verra et jeter un oeil juste après là on va s'intéresser à un autre quartier touristique de la ville de dubaï ici vous avez une très belle mosquée alors elle existe en vrai c'est la reproduction à l'identique de cette vraie mosquée qui est à l'entrée de dubaï creek dubaï creek c'est le côté un petit peu ancestral de cette ville c'est le poumon économique des années 1900 de la ville de dubaï donc on traverse en fait ce cours d'eau et ce cours d'eau il permet de quitter la ville moderne de dubaï regardez dans ces petites embarcations très très spécifique très emblématique de la ville pour rejoindre donc ce quartier de dubaï creek tout simplement dans lequel on a regardé marché aux épices marché de l'or également si vous voulez charmer votre dame et puis ce type de magasin assez hypnotique ces petites lampes suspendues donc voilà encore une fois c'est un point on va dire d'intérêt si vous allez visiter la ville de dubaï dubaï creek poumon économique de la ville il y a plus de 100 ans ici on voit ici le marché de l'or regardez et donc voilà un truc à faire absolument si vous vous rendez à dubaï sous les yeux donc de la vraie ville la ville moderne là pour le coup c'est assez c'est assez réel et on va terminer donc cette ville cette visite guidée par la dubaï marina donc la dubaï marina c'est un quartier encore une fois très animé le soir avec sa roue roux qui fait 260 mètres de haut c'est tout simplement un record du monde de toute façon si vous êtes architecte à dubaï vous n'avez pas votre tour avec votre record du monde si vous avez raté votre carrière des records du monde il y en a un petit peu partout dans cette ville avec ses constructions hallucinantes donc quartier très animé où le soir il ya un défilé de grosses cylindrées des concerts des animations de partout on peut même prendre le repas sur un sur un bateau qui va traverser cette dubaï creek et regardez bien ce ce bâtiment très particulier c'est la cayenne tower tout simplement son architecture est inspiré de l'adn humain donc une tour en spirale et c'est d'ailleurs la plus haute tour en spirale du monde 306 mètres de haut alors elle n'est pas terminée elle est encore en cours de finalisation il ya un décalage tout simplement de 90 degrés entre la base et les étages supérieurs donc 90 degrés de décalage une tour en spirale de 306 mètres de haut rien que ça est là maintenant regarder cette mosquée elle existe vraiment c'est la mosquée chèque zayed tout à l'heure je vous ai parlé de la chèque zayed road donc cette deux fois cinq voies cette autoroute qui traverse la ville de dubaï et ben elle doit son nom à cette mosquée qui se trouve à abu dhabi à abu dhabi où on a aussi le fameux circuit de formule 1 sur la yas marina et le très beau parc d'attractions ferrari qui lui aussi a sa flopée de records du monde coaster qui produit la plus grande accélération par exemple coaster le plus rapide également bref comme une fois des records du monde à la pelle et regardez cette plateforme intérieure on peut passer en dessous et se retrouver au niveau de cette plateforme pour visiter littéralement l'intérieur de de cette mosquée qui est vraiment hallucinante alors là encore une fois on est sur des milliers d'heures de construction et plusieurs centaines de milliers de briques et on comprend pourquoi c'est en intérieur parce que faudrait pas que le blanc finisse par jaunir on sait ce qui se passe avec ses pièces lego allez on quitte abu dhabi et on se retrouve en égypte avec encore une fois des constructions xxl et absolument délirantes c'est les trois pyramides d'égypte avec encore une fois regardez ces animations super sympa qui ponctue la visite des animations qu'on retrouve vraiment tout au long c'est vraiment sympa pour les enfants et je vous garantis qu'on peut y passer des heures dans ce dans ce mini land alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est la base de ces pyramides fait entre 3 et quatre mètres donc voilà ça vous donne une idée de la taille de ces de ces reproductions ici encore une fois animation oblige on peut assurer le spectacle avec cette course de char donc les les marrons contre les blancs on va se décaler un petit peu et puis on va pouvoir apprécier la façon dont ils ont reproduit le nil alors bien sûr tout n'est pas en légaux la végétation par exemple je vous rappelle quand même qu'il ya 20 millions de briques déjà rien que ça pour ce pour ces reproductions et honnêtement c'est déjà plutôt grandiose d'observer tout ça et je vous garantis qu'encore une fois c'était pas possible de tout filmer je vous mets vraiment l'essentiel ici les entrées dans la pyramide et puis bien sûr le sphinx qui lui a toujours sonné un dernier petit coup d'oeil sur les deux petites donc la petite et la grande pyramide et puis regardez ça je voulais vous le montrer on va se rapprocher ici alors là ici vous avez vu il ya un petit accès souterrain donc encore une fois on peut accéder sous la pyramide et puis la visiter regarder la technique de construction utilisée ici la momie d'ailleurs qui sort de la pyramide pour reconstituer les hiéroglyphes c'est vraiment sympa et vous avez vu ici tout au fond on avait écrit le mot city c'est en fait l'accès aux différents landes du parc en fait donc kingdom city etc on quitte l'egypte et on se retrouve maintenant à pétra en jordanie alors ceux qui connaissent forcément indiana jones le sauront c'est un des décors du tournage du film d'ailleurs je parle d'indiana jones parce que justement ça y est on a eu la confirmation la gamme va revivre renaître de ces cendres pour le plus grand bonheur des adorateurs de cette gamme regardez un petit peu là les techniques de construction utilisée pour symboliser l'usure ou plutôt le voilà la dégradation sur les tours en fait un les colonnes des bâtiments c'est franchement bien réalisé et puis donc regarder on va alors j'en ai pas encore parlé justement j'ai gardé ça pour ce moment regardez les personnes qui sont assises dans cet amphithéâtre à aucun moment dans ce land on a de minifigues toutes les personnes qui sont reproduites sont reproduites en brick build on a zéro minifigues dans ce mini land de dubaï et puis donc on va terminer avec ces deux constructions grandieuses vraiment phénoménales ça c'est les jardins suspendus de babylone si vous êtes connaisseurs c'est une des sept merveille du monde antique qui bien sûr n'existe plus regarder le schéma de couleur donc des jardins suspendus avec son alimentation en eau qui est très très spécifique à ces jardins et là je vais me taire et je vais vous laisser profiter du spectacle alors cette vue là elle vous permet vraiment d'avoir un petit peu une idée de la de l'organisation de ce de ce mini land donc point central la ville de dubaï et puis tout en périphérie plusieurs constructions de ce type et alors là franchement peut-être le le bâtiment qui m'a laissé la plus belle impression c'est ce Taj Mahal XXL là encore une fois c'est 1500 heures de construction plusieurs centaines de milliers de briques c'est vraiment une construction colossale sous les yeux donc de cette ville de dubaï avec regarder les éléphants en brick build on va faire le tour je vais surtout regarder vous montrer les façades regarder la technique de construction utilisée pour reproduire les détails c'est juste phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire pour regarder les façades qui sont juste ornés est vraiment magnifique là ici les tours technique de construction qui a permis vraiment de reproduire une belle tour bien cylindrique on est un petit cran au dessus quand même de la version lego là et donc regardez ici sur la droite on a même les jardins ils y ont pensé ça permet de reconstituer la photo iconique de ce de Taj Mahal et c'est d'ailleurs sur cette photo justement qu'on va qu'on va se quitter je vous mets quelques photos souvenirs prises sur place on va pouvoir conclure cette vidéo voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça me tenait vraiment à coeur de vous montrer ces images parce que c'est clairement des constructions hors normes avec un nombre de pièces un niveau de détail et de finition qui sont rarement vus même en expo puis quelque part ça me permettait de vous partager des souvenirs de vacances d'ailleurs bravo à vous si vous êtes resté jusqu'au bout ça veut dire que vous ne vous êtes pas endormi devant les images donc pouce bleu pour vous un mot quand même sur le legoland d'abord alors c'est pas le hall du siècle mais j'ai ramené cette petite brique qu'on obtient quand on visite la factory donc une pièce sérigraphiée aux couleurs du legoland et puis alors elle n'est pas aussi grande que celle que j'ai vu sur place mais c'est la bourge califat version architecture qui ira très bien derrière moi sur le bahut des souvenirs de vacances le legoland maintenant alors on n'y va pas pour se retourner l'estomac les attractions sont très tranquilles on est plus sur des attractions pour des huit dix ans par contre la thématisation elle est super chouette on déambule dans le parc on croise de très belles constructions et puis on a aussi des petits endroits où les enfants peuvent construire à l'abri au frais dans des salles des pièces climatisées pour voilà faire un peu ce qu'ils veulent donc c'est super sympa je vous mets ça en surimpression encore une fois pour terminer la future vidéo vous l'avez vu la boîte est arrivée la ford gt une voiture technique au format 1 12e donc voilà une échelle qui change un petit peu par rapport au classique un huitième et un dixième il n'y a pas que la taille qui compte ça c'est aussi ce que ma femme me répète très souvent donc une ford gt dont je vous proposerai le test dès que possible si la gamme technique c'est une gamme que vous affectionnez pensez à vous abonner à la chaîne je suis malheureusement un des rares à en parler au niveau francophone et puis quelque part cette chaîne elle a de raisons d'être que s'il ya des personnes qui regardent les vidéos et des personnes qui s'abonnent sinon malheureusement peut-être qu'un jour faudra mettre la clé sous la porte on verra ça on verra ça à l'avenir je vous dis à très bientôt donc pour cette prochaine vidéo on Merci.